héhéhé sans que vous ne voyagez pas souvent. Prendre un avion, aller un peu en Europe, en Amérique, ça ne vous arrive pas souvent. Parce que si vous le faites souvent, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont différentes. Quand vous voyagez, c'est différent. Au Gondwana, on n'a pas les mêmes façons de vivre qu'en Europe. En Europe, quand un enfant ne comprend pas sa leçon, il la récite et puis ça bloque. Ses parents vont lui dire, « Senior, s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser tes cahiers ? Tu vas réfléchir un peu pour voir un peu... » Parce qu'il faut que tu assimiles plus facilement. C'est en Europe. Viens au Gondwana. Tu vas caler sur ta leçon. Toi, là. Tu ne connais pas la leçon, tu ne manges pas. Ça, c'est un. Et puis, si tu n'as pas récité de A, U, K, Z, tu ne vas pas dormir. Dans cette rue, tu es dessus. En Europe, il y a trop de choses qui sont nantes. C'est-à-dire, il faut voyager pour voir ça. Voyez, je vois une maman devant son enfant. Junior, je ne suis pas content. Junior, je ne suis pas contente. Maman, elle est fâchée. Maman, elle est fâchée. On ne va pas te dire qu'on est fâchée. Tu vas sentir qu'on est fâchée. Non, c'est différent, quoi. Tu marches et puis dans ton dos, fia. Maman, j'ai fait quoi ? Je suis fâchée. Si vous avez des enfants en Europe, oui, des petits Africains qui sont nés en Europe, c'est comme des logiciels. Envoyez-les. Nous, on a les mises à jour ici au Gondwanda. Oui, envoyez-les. Parce que j'étais chez mon grand-frère. Mon grand-frère qui nous a élevés. Il nous a tous élevés. Je suis chez lui. Et puis, il dit, Junior, s'il te plaît, tu m'apportes le journal, là. Papa, tu n'as qu'à venir le chercher toi-même. Junior, c'est ton papa qui t'a dit d'envoyer le journal, là. Non, mais tonton, là, je suis fatigué. Tu n'as pas qu'à venir le chercher. Je lui dis, grand-frère, je m'en vais, je lui dis, non, non, je vais chercher le journal. Junior, s'il te plaît, je t'ai dit, quand tu sors de la porte, de la chambre, il faut fermer la porte, s'il te plaît. Papa, là, je suis déjà trop loin, donc... Junior, il faut fermer la porte, là. Non, tonton, Junior, on ne met pas les pieds dans le fauteuil. Papa, moi, je me repose. Et là, je dis, Junior, il va te taper, hein. Mon grand-frère qui dit, non, tu sais, c'est des enfants, il ne faut pas les frustrer, il ne faut pas les secouer. Je dis, donc, grand-frère, quand tu nous frappais avant, on n'était pas des enfants. Je ne sais pas. Il dit, non, tu sais, les temps changent, mais un jour, Junior, lui, a fait quelque chose. Il dit, ben, Junior, là, tu me pousses ? Hé, Junior, je vais te cogner ! Et puis, Junior, dans son coin, il dit, papa, tu me touches, j'appelle la police. Aux Etats-Unis, même, c'est, hé, daddy, you want me? Oh, daddy, non, one, one. Oh, oh. Tu vas appeler la... Quand il a fini de faire ça, mon frère est sorti, il est parti à la première agence de voyage. S'il vous plaît, je veux deux biais à l'ése simple pour le Gondwana. Ça, ce sont les vacances pour l'enfant. On va en vacances, on va voir Pépé, tonton, tonton, on arrive, on va voir Pépé, on va voir Pépé, on va voir Pépé, on va... D'autres dans l'aéroport. Junior, calme-toi. Junior, tu restes tranquille. Non, papa, je pars. Junior, s'il te plaît, reste tranquille. Papa, je m'amuse, non, tu ne vois pas que je m'amuse, non. On a embarqué. Deux heures après, lorsqu'on entame la descente sur le Gondwana, on entend le pilote qui dit, qu'il y avait une cour, début descente. Et là, les hôtesses vont reprendre. Mesdames et messieurs, nous entamons maintenant dans la descente sur l'aéroport. L'aéroport n'est pas terminé d'envoyer dessus nos... Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me tapes comme ça? Pourquoi? Papa, pourquoi tu me tapes comme ça? Il dit, hé, petit, on est arrivés. On est arrivés, c'est nous. Il était tout frappé. On est arrivés. Il dit, il était tapé. On est arrivés. On est arrivés. On est arrivés. On est arrivés. Quand tu dragues une fille, tu dis à la fille que je te veux pour deux jours. Elle arme le moral. Est-ce que non, le gars est seulement venu pour deux jours. Ou bien je te veux pour les bières. Jacques, on va souvent sortir, on voit les bières. On fait l'ambiance, on ment en disant. Ou je te veux pour dormir seulement. Le lendemain, on se sépare. Ou je veux juste me roupir. La fille sait que le gars est sincèrement juste dit la vérité. Et quand vous ne dites pas la vérité, tu commences à draguer l'enfant de tout. Au départ, elle ne veut même pas. Tu insistes. Tu commences à envoyer les médecins ce matin-midi. Et soit, tu es mon part léger, tu es l'amour de ma vie. Si tu ne respires pas, je ne respire pas. Tu es mon poumon gauche. Si tu dis la vérité, ça va t'enlever quoi sur toi ? La fille s'attache et se met en couple avec toi. Au bout de trois mois, tu dis que c'est fini. C'est fini comment ? Quand ça doit même commencer, c'est là où tu dis que c'est fini. Ça ne finit pas. C'est pour ça que les filles vous attachent comme les chèvres. Ça finit de voyager dans son cerveau. Et quand tu as atterri, tu dis que c'est fini. Ça finit comment ? Il y a des filles que nous mouons, on ne pend pas. Il y a des filles que tu vas seulement pour essayer comme ça. Tu cales. C'est comme ça, avec raison. Parce que vous ne moulez pas, vous êtes mal intentionnés. Apprenez à dire la vérité. Si tu veux une chie, que non, ma chérie. Moi, je suis mariée, d'autres ne disent pas la vérité. Il va réunir sa femme et ses enfants. Il te plie, prends même l'alliance et met dans le caloçon quand il vient te rendre visite. Tu ne vas jamais voir son alliance. Dès qu'il commet, il lui donne, il obtient donc tout ce qu'il veut. Il dit qu'il paraît par comment. On ne doit seulement vous attacher comme les chèvres au village. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, j'ai cherché une certaine Irène. Pourquoi? J'ai quelque chose de très important à lui dire. C'est moi, Irène. Tu crois que c'est avec ta courante fille de Tchaka Zula que tu vas séduire mon mari? Et ton mari c'est qui? Mon mari c'est qui? Mon mari c'est qui? Tu ne connais pas mes seules photos? Ne fais pas tes choses et te claques là maintenant. Tu vois, je vais mettre mon doigt dans tes yeux là, comme tu me regardes là. Tu fais tes bêtises là parce que ce n'est pas venu ma copine Karine. Je crois que tu as la tacler là maintenant. Non, ce n'est pas possible. Mais regarde-toi. Tu vois, c'est parce que tu peines le visage que tu es belle. Ou bien c'est pour forcer la jeunesse. Regarde à quoi fut d'abord qu'elle fait. Tu n'as pas honte à ton âge de sortir avec un gars qui peut avoir l'âge de ton fils? Jusqu'à tu me regardes, tu continues tes histoires là, tu ne me connais pas, il faut te renseigner. Mais ce n'est pas possible. En tout cas, je suis venue te dire que si tu vois encore mon mari, donc si tu te vois à côté de lui, il veut casser toutes tes dents, casser même tes pieds là. Il te dit d'abord, tu ne me connais pas. Tu sais où ton mari travaille. Mais où est le rapport? Mais il travaille dans une grosse boutique, c'est lui le gérant de la boutique. Tu vois que mon mari, c'est n'importe qui. Ton mari t'a déjà dit pour qui il travaille. Mais pour qui il travaille, c'est le patron de la boutique, il travaille pour le patron de la boutique. Ça vient chercher quoi là maintenant? Je viens de te dire quelque chose d'important. Ne détenez pas la conversation. C'est moi sa patron. Quand tu seras à la maison ce soir, n'oublie pas de lui dire qu'il est viré. Je pense que tu saurais mieux lui expliquer pourquoi. Et n'oublie pas également de lui dire que le dévi pour son chantier de Yassa, qu'il devait me transmettre pendant le week-end, qu'il peut le garder pour lui. Dis-lui également que la moto que je m'apprêtais à lui acheter, il peut faire une croix dessus. N'oublie pas également de lui dire que la dernière tranche de la pension des enfants, que je devais lui remettre demain. D'oublier. Dis-lui également que pour le week-end prochain, pendant lesquels il avait promis sûrement de t'amener à Créby pour fêter ton anniversaire. D'oublier aussi, parce que c'est moi qui devais le sponsoriser. Ouais. Madame, madame, monsieur, mon mari vous a souvent dit qu'il a une femme qui me bavarde beaucoup, non? Madame, c'est moi. Je ne fais pas exprès, hein? Ma mère a marché partout. Elle allait au village, on dit que c'est la bonne qu'on avait fait ça. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui fais. Même ma copine, Sandra, c'est elle qui m'a même mal conseillée. Souvent, madame, moi je n'ai... Si c'est moi-même au fond, donc si c'est moi, sans... Moi, même là, je n'ai pas... Si c'est normal, je n'ai bavardé pas moi. Non. Je n'ai pas... Madame, pardon, vous ne m'avez pas vue. Ouais, considère que je suis transparente. Je ne suis même pas venue ici. Vous ne m'avez jamais vue de votre vie. Pardon, excusez-moi, je suis désolée, madame la patronne, pardon. Oh, seigneur. Madame. Même le week-end pour mon anniversaire, madame, je fais quoi veut l'anniversaire? Non. Comme demain, c'est vendredi, là, et lundi est férié. Non, il peut venir rester avec vous. Vous partez en week-end ensemble. Il revient même jeudi, je ne sais pas. Quand vous allez décider qu'il revienne à la maison, il n'y a aucun problème. Donc comme je rentre là, c'est pour faire ses affaires. Je vais seulement lui dire que vous l'attentez. Vous comprenez, madame. Eh, madame. Madame, bonjourner. Je m'aille faire ces choses. Aucun homme veut d'une femme impolie dans sa vie. Non. N'écoutez pas les gens qui vivent sur les réseaux sociaux. Ce sont des hypocrites. Ils vous induisent en erreur. Eux-mêmes, dans leur propre vie, en dehors des réseaux sociaux, ils ne font pas ça. Comment tu ne veux pas être soumise à ton homme et tu veux que ton homme t'aime? La Bible est claire. La Bible a fermé les circuits. Femme, sois soumise. Marie, aime ta femme. C'est simple. Tu es soumise, on t'aime. Tu n'es pas soumise, on ne t'aime pas. Il y a des femmes, je vois, les femmes se plaignent. Non, j'étais avec le gars, ça fait deux, trois ans et tout. Il m'a abandonné pour aller épouser une autre. Parce que tu vois une autre là. Elle a compris que son pouvoir et sa puissance réside dans la soumission. Tu dois être soumise pour que ton homme fasse exactement ce que ton cœur désire. Toi, tu n'es pas soumise, mais tu veux que ton homme fasse ce que tu veux. Non, ce n'est pas possible. Il ne fera pas. Les hommes, ne faites pas. Ne faites pas. Confiner, pourquoi? Si tu ne me dis pas la vérité aujourd'hui, là, tes cheveux vont pousser. Tes cheveux vont pousser, tu vois, si ça... Hé, hé, ma fille, il regarde ça, là. Il faut regarder ça. Moi, j'ai cru que le confinement allait consolider le foyer. On en laisse apprendre et s'aimer. Regarde, c'est faux. Depuis qu'ils ont déconfiné, là, ce monsieur que tu vois, là, quand il est sorti de la maison, il est parti. Ça fait quatre jours aujourd'hui, je ne le vois pas. Je sens qu'il était avec une femme. Mais la femme, là, je n'ose pas dire ce que je vais lui faire. Hé, regarde, le ciel est noir. Il pleut. Dieu-même est fâché. Dieu-même n'est pas content. Mais je suis sûre qu'il était avec une femme. Mais cette femme-là, si je l'attrape, je n'ose pas imaginer ce que je vais lui faire. Je vais l'écraser, elle ne va pas prendre. Ah, ben oui, je vais l'écraser. C'est ce monsieur ton mari? Oui. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Je vais l'écraser. Je vais la piétiner. Je vais la... Quoi dire? C'est tout? D'accord. Mais pourquoi tu enlèves montre, tu enlèves bracelet, tu enlèves boucle d'oreille à la chaîne? C'est pourquoi? Comme tu as dit que tu vas frapper la dame avec qui il a dormi ces quatre jours-là, ça va être moi qui l'a passé. C'est pour ça, je veux que tu me frappes. Donc, frappe-moi. Frappe-moi. Ah, dis quoi? N'équite pas. Bébé, dis-lui que ça va être moi que tu t'es. Ça va être moi-même? Dis-lui que ça va être moi que tu t'es. C'est quoi? J'attends. Ça va être un jib. Ça va être moi qu'il était. Frappe-moi. Faut me frapper un qui fait ici. Non, moi, dis-lui pas. Moi, il n'est pas palé. Moi, il n'est rien dit. Allons là-bas. Moi, je dis que tu es décompagné. C'est que nous avons fait un appel de décompagné. Oui. Je l'appelle chéri, dis-lui. Mais si toi tu l'appelles beurre à la maison, c'est normal que tu l'appelles chéri, dis-lui. Yann, allons là-bas, tu vas passer là-bas, on va à partir. Non, il va dormir encore avec toi. Je vais le laisser partir. Mais c'est que tu as entendu de faire là. C'est dans un moment, quand tu vas le voir, toi, tu vas où tu passes, tu vas rentrer. Allons. Pour monter. Pour monter, on va à partir. Tu veux tes amis, toi, j'arrive. Oui. Maman, le téléphone de papa sonne. Richie, qu'est-ce que je t'ai déjà dit avec le téléphone de ton père? Retourne là où tu as trouvé ça. Non, mais je ne peux pas. Ça sonne. Lui-même, il est où? Il est sorti. Je t'ai déjà dit quoi avec ce téléphone, hein, Richie? Hein? Le téléphone des hommes, on ne touche pas. On ne touche pas au téléphone de papa. Hein? Dans le téléphone, si des papas, on ne touche pas, si on touche, j'ai risqué de piquer un crise cardiaque. Il y a beaucoup de choses qui peuvent me tuer dans ce téléphone ici. Il ne faut jamais toucher, même si ça sonne, il faut laisser ça là-bas. Tu as compris? Il ne faut jamais toucher, il ne faut jamais me donner ce téléphone, même si ça sonne comme moi. Tu as compris? Oui. Le téléphone, si tu me cherches la mort ou quoi, hein, je ne vais plus jamais toucher ce téléphone. J'ai déjà touché une fois, j'ai failli mourir. Je ne vais plus toucher ce téléphone, même si ça sonne comme moi, il ne faut jamais me donner ça. Tu veux me tuer? Tu vas rester orphelé. Fri TV Caprice. De Jérison. Fri TV Caprice. Fri TV Caprice. Fri TV Caprice. Sous-titrage ST' 501